Et nous sommes de retour avec cette bonne musique d'ambiance, Kaelid, magnifique, magnifique. On va utiliser le Yari, sur ma dernière vidéo j'avais parlé du Yari, donc on l'a mis en 100 avec les pas du chevalier limier. Et j'ai trouvé la pique, j'en avais une de pique. Donc c'est la lance la plus longue en fait qui existe, quand on regarde la taille. Mais encore une fois, c'est simplement une lance, donc c'est un peu le mauvais côté de la chose. Le mieux reste quand même le Yari, moi je suis très très fan du Yari, vu que c'est des mouvements de lance mélangés avec des mouvements de halbarde. Vraiment très très bon. Donc on va utiliser ces deux là, j'ai mis la pique en saignement. J'ai mis danse des lames, fais voir ce que ça fait la danse des lames. Ah c'est marrant. Pour une lance, surtout que c'est super vaste du coup. C'est super grand. On va un peu la portée ? Ah putain, on est sûr. T'es sérieux, on peut pas ? Oh la vache, d'accord, ok. On verra ça à l'intérieur. En tout cas, on est dans... Attendez, on se met là. On est à la caverne au géole. Donc il faut une clé pour y entrer. Et on va faire ça. Alors on a après encore quelques cavernes et tout ça à faire. Donc c'est parti. Donc on est directement accueilli par un coffre. Arc runic ! Ouh, là ils sont en train de nous dire, attention ça va être compliqué là-dedans. Ça va être difficile, vous allez en chier. Bon bah on va voir si on va en chier. On va voir un peu la portée de ça. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue que sur la pique, c'est pas mal. Mais ouais, après ça reste une pique. Ça reste une lance quoi. Très basique. Je préfère quand même ce mouvement de Yari. Il n'y a pas des trucs faux, mûrs. Non, on avance. Il y a un truc qui va nous tomber dessus, non ? C'est quoi ? Une ancienne grotte en fait ? Ah les jôles ! Des jôles, des jôles. Ah ! Un peu plus grand là. Des gens en feu ? Ok, c'est des gens en feu. T'inquiète pas, on va mettre fin à vos souffrances. Ah, pas ces trucs ! Tiens ! Saloperé. C'est impossible de rêver de ce côté-là. Je crois que j'ai touché avec seulement la pique en fait. C'est pour ça que j'ai fait 200 et quelques. Ça aussi, c'est le problème d'avoir des armes de différentes portées. On peut rien ouvrir. Sûrement un bouton à toucher quelque part. Ou un événement à faire. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? C'est encore des rats. Tu avais peur de quoi le rat ? Putain, le gros, il m'a fait peur. C'est assez violent, Arcrunic. C'est assez violent, le coup des lances avec saignement et tout ça. Et encore, on est... Pourquoi j'ai de l'intelligence, moi ? Pourquoi j'ai de l'intelligence ? J'avais oublié de l'enlever. On peut mettre en... Contre-attaque des armes des stocks. On peut mettre ça. Ou alors... Ou alors on met... Très bien. Ou alors... Putain, les FPS, rendez-les-moi, s'il vous plaît. Ou alors... Dégats supplémentaires quand on fait du saignement, c'est pas mal aussi. Très bien. Oh, les mecs ! Putain, on dirait les lendemains d'une cuite, quoi. Ah ah ! Yeah, on a tout ouvert. Très bien, parfait. Ça va être marrant parce que je pense qu'ils vont tous exploser, c'est bien. Au moins, ils crient plus, c'est bien. Il n'y a personne qui crie. Ah, vous avez beaucoup de filles. Oh, merde. Hop là. J'ai l'impression que le saignement se fait avec, genre, un POC des deux. En même temps, on va voir si c'est vrai. Si ça s'active, ça veut dire que c'est vrai. Oh, il y a un passage, là. Ok. Attends, qu'est-ce que je viens de voir ? Ah ! Eh, From Software, il faut mieux faire ça. Là, vous n'avez pas bien soudé les murs. Ah ouais, ça marche. Directement. Pas mal. Par contre, on ne fait pas... On ne one-shot pas comme ça. Ouais, mais là, on a l'attaque en plus. Allez. Merci. Ouais, maintenant, on fait du 900 et quelques. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas... Bouclier Pilori ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas mal, mais je crois que c'est mieux avec ça. Mais il faudrait les deux, en fait. Contre-attaque et stock et le... 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 Le buff. Alors, bouclier Pilori... Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors, Pilori servant à châtier les plus vils, c'est les rats... Ah, ben oui, tu mets la tête dedans et les bras. Employer en guise de bouclier, bien qu'il soit fait en bois robuste, il demeure un outil improvisé. Ses performances s'en ressentent. Augmente la vitalité, peut-être précisément parce qu'il s'est utilisé d'un instrument conçu pour un filet déterminant de souffrance au condamné. Ça augmente la vitalité. Comment ça ? Non. Ah oui, il faut peut-être le mettre. Ah ouais. C'est vrai, ça augmente la vitalité. Ouais. Intéressant. Non, j'ai vu qu'il y avait le chemin à droite. Ah, toucher que avec la pique. Ah. 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 J'ai envie d'augmenter un peu les âmes qu'on récupère. Il me faut des runes. Pas les âmes, les runes. Il faut plein de runes. Il faut que je farme des runes, ça va être relou. Je sais pas comment farmer des runes. J'imagine qu'il y a des moyens. Genre des endroits, des spots et tout ça, mais je sais pas vraiment où. Et après, faire de la coop, pourquoi pas. Genre pour certains boss peut-être, aider pour certains boss. C'est là où on était tombé, d'entre vous. Ou pas. Ouais. Bon, j'suis pas très fan, hein. Un peu long. Bah merde, j'ai loupé... Ah mince alors. Fallait retomber dans le trou ? Ou j'ai tout simplement loupé un passage ? Ah. Non, si. Non, ça c'est d'où on vient et on a activé... Là, c'est d'où on a activé. Donc après, nous, on revient là. Ah, voilà. Ah, vous voyez, là, on fait moins de dégâts, quand même. C'est pour ça que le coup des contre-attaques, là, c'est pas mal. Avec les coups des stocks. Putain, par contre, le saignement, il... Violent, hein. Violent, violent. Avec deux Yari sanguines, honnêtement, ça peut être très violent. Je crois que ça va être la... Oh la vache, tout ce qu'il y a. Deux Yari sanguines, ça ferait deux à quatre-vingt-deux. Ouais, non, enfin, tu tues tout avec ça. On a le wakizashi, une clé. Ah, wakizashi, c'est pas le très très long katana. Saignement 38, c'est très très bas. Ah non, 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 j'ai un dit. C'est un katana... C'est une dague. C'est des trucs courts. Épée courte portant la marque de trempe sur sa lamme. Arme de prédilection déguerée de terre des roseaux. Accumule et saignement chez l'ennemi. Un homme est réputé pour tenir cette arme en secours. Dans la main gauche, il y a un grand katana dans la droite. Un épéiste démoniaque surnommé Okina. On l'a tué, je crois bien. C'est marrant, ça. C'est marrant d'avoir ça. On peut faire un roleplay japon. Avec un wakizashi et un katana. Mais ouais, on l'a tué le mec. C'est lui, non ? Okina, voilà. Un spadassin démoniaque. Je regarde un peu les attaques. J'imagine que nous, on veut descendre. C'est où, là ? Ah, c'est qu'il y avait les... Oui, oui, oui. Il y avait les rats, je crois. Ah, le pas du limier, honnêtement, vraiment cool. Vraiment sympa. Le pas vif est limite inutile, j'ai envie de dire. Je ne suis pas fan du tout. Le pas du limier, la portée, en fait, du dash, est genre doublé, comparé au normal. Et après, on devient aussi invisible. L'invisibilité, en fait, elle ne sert à rien. C'est juste pour faire stylé. Mais c'est surtout le fait de dâcher deux fois plus loin, quoi. Bonjour les mecs. Dualiste frénétique. Ah non, c'est un mec, pardon. Ok, c'est deux coups, ça marche. Ah, le vache. Oh, qu'est-ce que t'es rend... Relou ! Oh ! Oh là là, le saignement, comme il tombe vite, quoi. C'est ouf. Eh bé, eh bé, eh bé. Cadavres putrides. Ces esprits apparaissent à une certaine distance de l'invocateur. Si leurs gestes sont empathiques et confus, leur gémissement sourd attire à coup sûr l'attention des ennemis. La mort véritable semble se refuser à ces malheurs. Ces malheureux, pardon. Quatre cadavres putrides. Oh, on a un chemin. Nécro-Limbe. Oh, c'est sympa, ça. Oh, il y a encore un mec. Pierre-Louisante. Je vais voir un peu ce qu'on a là. C'est une épée droite. Elle est sympa. Donc c'est de la magie. Il faut de l'eso, c'est de 15. Il n'y a pas de passif. Enfin, épée précieuse, déhouchée d'une faction mineure désormais éteinte. Sa teinte cuivrée n'étant rien de la rouille, mais elle permet à son porteur de la plier à sa volonté. Virevolte dans les airs. Épée dansante. Vous insufflez de l'énergie dans l'épée, puis la lancez tel un projectile tourbillonnant. L'arme continuera de tournoyer en fugeant des dégâts continue. Charest la compétence pour la quoi ? De la portée, projectile. Ah oui, merde, attends. Mais il me faut 15 des eaux. 15 des eaux. Je vais avoir un problème pour ça par contre. Il y a une connerie qui m'augmente les eaux, voilà. Ah, très bien. Ah, il est joli, il est sympa. Pas les eaux. Ok, je peux voir ça. Ouais, c'est l'attaque du mec qui vole les perles. Ouais, sur une épée, une petite épée comme ça, ça peut être marrant en fait. Pas besoin de l'avoir sur un truc genre lourd quoi. Il y a l'épée aussi du mec du coup qui vole les perles. Ouais, mais c'est une arme lourde quoi. C'est un espadon. Ah, donc ouais. Donc ouais, donc ouais. Ok, c'était sympathique. On va continuer notre... Nos petites découvertes de rues, de caves, de grottes, de cavernes, etc. On continue. Nouvelle grotte entre de Célia. Donc on va montrer la sortie. Donc, ici. Donc apparemment ce serait la grotte d'une quête en fait. Parce que, vous voyez là il y a un mage. Un mage qui fait des magies là, bizarres. Je sais plus le nom du mec qui fait ça. Il y a le marteau et il y a le canon. Il est très relou. Voilà. Et après, là il y avait un mur du coup. Et il faut... Je crois que c'était un faux mur. Du coup il faut le taper ou alors approcher tout simplement. Je crois que... Oui, il fallait le taper, je crois bien. Et la grotte est là. Et apparemment, elle est liée à une quête de je sais plus qui honnêtement. D'un des NPC. Et c'est cette grotte là. Donc du coup on va faire ça maintenant. On va rester sur ça. C'est pas grave. On va continuer à utiliser nos deux lances. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des mages évidemment à l'intérieur. C'est évidemment des mages ! Aziz ! Merci. Ah ok d'accord. On va prendre notre arme à deux mains du coup. Si c'est des... Ah il y a du cristal partout aussi. Ah il y a un passage là. Une. Eh j'entendais du bruit. Ok ça marche. Ah on est avec des mages. Du coup on va se taper des murs invisibles et tout. Enfin des faux murs. Ah ça va être relou. Ça va être relou. Ouais ok. Ok ça c'est la suite. Ça marche. On va d'abord regarder... Le petit endroit là. Je sens que je vais faire du... Du... Du PVP avec le Yari. Très simple à utiliser. Très simple à utiliser. Peut-être Yari pique honnêtement. C'est pas mal. Mais c'est vrai que le mieux serait deux Yari. Ça ferait très mal. C'est quoi ça? Des vampires? Le beau des vampires ça. Ah non! Oh putain! Pire que tout ça! Oh là 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 là. Alors techniquement j'utiliserai l'arc. Techniquement j'utiliserai l'arc pour... Pour le faire à distance parce que ces monstres là c'est les pires au monde qui existent. Merde! Putain la caméra! Fais pas de la merde! Merci. Non mon dieu! Le stun lock quoi. Je vais repasser par là. J'imagine que si on tombe notre cadeau c'est euh... Oh wow wow! Elle est sympa cette attaque. On serait tellement morts en temps normal. En temps normal je ferai un peu plus attention à ça. C'est bête ça. C'est bête ça. C'est bête ça. C'est qui qui fait ça? C'est ultra grand. Ah je crois qu'on est arrivé au boss. Ok je crois... Donc le boss en fait faut pas tomber. Faut surtout pas tomber. Pour arriver à l'endroit du boss. Oh mais c'est pas fini. Mais ça m'a l'air méga grand en fait. Après on va refaire un tour en arrière. Loupé. Mais! Non. Sois gentil. Merci. Merci. Attendez une seconde. Désolé. Après je reviendrai en arrière au tout début. J'entends un mec qui... Ah mais il est au dessus. J'avais pas vu. Mais t'es au dessus mec! Comment? Comment ça se passe? Là? Non. Là? Non. Comment on te tombe dessus? Sûrement un autre chemin en fait. Bon allez on avance. Ah les cristaux! Est-ce qu'il faudrait faire de l'Indiana jaune sur les cristaux? Non. Allez on avance. Non. Oui je me disais y'avait bien des trucs au plafond. J'avais vu des semblants vite fait de genre plus sombre. Bon. Mais euh... Même sans loquer, c'est beaucoup plus facile de toucher les cibles. Avec le Yari. Vu qu'il y a des mouvements de slash genre comme un peu un katana. C'est quand même beaucoup plus simple. Ça fait une différence. Ça sert à rien de mettre un regen si j'en mets un meilleur. Allez on y va. Oh mon dieu. Sans déconner. Merde! En plus c'est des putréfiés quoi. Mon dieu mais je me fais défoncer quoi. Si je jouais bien parce que là on va crever honnêtement. Mon dieu. Non mais sans déconner quoi. Il m'a gavé le mec à la lance d'une force. Allez fais une incantation. Putain l'autre il l'a protégé quoi. Tu veux pas tomber toi? OK. Merci mon dieu. OK. Que Harry gagne l'autre ? Très bien Fou la vache Pas relou quoi Voilà Oh mon dieu On est encore Ok On va pas mourir de ça Ce serait un peu con quand même Ah Merde Putain Mais mon dieu Touche Je suis nul Je vais me tuer à faire ça On va mourir Non on va rester avec Les trucs Non on va rester avec les trucs Je vais pas changer d'arme C'est pas grave C'est pas grave Tout va bien Tout va bien On améliore les ATK critiques Tout va bien Ce qui est court En fait ce qui me fait le plus chier C'est de Devoir retuer les Les gens qu'on avait tué au début Du coup On va pas savoir où on est allé en fait Honnêtement c'est le lancier qui me fait le plus chier Les putains de cristaux de merde qui me bloquent quoi Oh là ça va m'énerver Je lutte un truc de fou Je lutte un truc de fou Oh mon dieu Je sais même pas si ça va m'aider à la faire tomber en fait Quand je fais ça Normalement oui voilà Ça consomme tellement d'endurance Le double coup à chaque fois Merde Ok Oh mon dieu L'autre qui me balance des putains de trucs de merde On va me rendre fou ça aussi Oh mon dieu Je vais m'énerver Ils sont horribles Les trois en même temps c'est une horreur C'est simplement une horreur à combattre Mais putain de merde Oh la vache Ah mais ça serait beaucoup plus simple si j'avais mes armes Putain ce qui me fait chier l'autre Non mais meurs je t'en supplie j'en ai marre là Oh la vache Je n'ai plus l'habitude Je n'ai plus l'habitude au pal du limier Très bien Torrent de cristal Je crois que c'est les boss les plus chiants du jeu Non peut-être pas Mais c'est top 10 Putain de merde Top 10 des plus chiants Nous on a eu quoi ? Cristal brisé Créant de masse de cristal qui explose vers avant Et après nous on a eu Torrent de cristal Une masse de cristal qui projette un effet d'éclat de cristal D'accord Une masse de cristal qui projette rapidement Plusieurs éclats d'affilée Maintenez la commande enfoncée pour continuer à tirer des projectiles La fureur des cristalliens est contenue dans ce sort Chaque éclat est d'une taille conséquente Ce qui permet d'infliger une terrible blessure au moins de impact 47 d'intelligence C'est chaud C'est chaud dis-moi C'est assez chaud Ça doit faire mal Je comprends pourquoi c'est aussi chiant de la récupérer Non c'est pas celle-là Merde si c'est celle-là Non 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 c'est là Entre de Célia nous On est allé loin en fait C'est méga grand C'est méga grand On va faire le tour de la grotte Parce qu'on a plein d'endroits qu'on a pas vu Mais ouais vraiment pas fan d'ici Putain Il nous faut Il nous faut nos armes en fait Pour passer un meilleur moment Là j'avoue que c'est un peu Un peu la merde Alors là Très bien Ah avance Donc on a la créature au fond Là aussi on va encore passer un très bon moment je pense Par où on descend ? On descend comme ça ? Je sais pas si on meurt Je pense pas Oh merde Non ça va J'ai cru qu'elle allait Ah peut-être que si Non elle peut pas Ok Non on l'a loupé Très bien J'ai cru qu'elle allait apparaître dans notre dos mais en haut Le centre de guerre perdue Très très bon Très très bon Je sais pas j'entends du bruit J'entends du bruit Je pense qu'on a récupéré Est-ce qu'on devait Ok ouais donc là on retombe là J'entends des mecs taper mais je crois pas qu'on Je crois qu'on les avait fait la dernière fois Ouais là Non on avait pas fait Un truc qui est triste parce que j'ai laissé le Genre ça le talisman de la dague donc qui améliore les coups critiques Donc les coups dans le dos tout ça Machin les ripostes quoi Mais le problème c'est que Il n'y a pas d'animation en fait qui change Dans Dark Souls je crois 1, 2 et 3 pareil Les animations en fait changeaient légèrement Quand vous mettiez ce crystal c'était plus violent on va dire Le backstab et tout ça C'était beaucoup plus violent Et c'était assez sympa De voir l'animation changer Mais là non dans celui là Putain la caméra qui tourne automatiquement quoi parce qu'il y a un objet devant elle Donc c'est horrible Mais là non là ça change pas du tout Donc c'est un peu triste On est bloqué sur la même animation Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Il y a un truc en bas ? Genre il y a un sol ou pas ? J'ai l'impression que si mais je suis pas sûr Là c'est où c'est qu'il y a le boss on est d'accord Ah ouais non 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 c'est bon Ah restez restez cool L'autre il va me saouler Hop là Tout ce qui me paraît invisible Je tape C'est quoi ça ? Oh ! Oh la putain ! Saloperie Alors ce saut peut-être brisé que par un brisseau C'est quoi un brisseau ? C'est quoi un brisseau ? Sans déconner ? Oh ce jeu quoi ! Bon on va faire une pause et on va regarder ce que c'est un brisseau Alors il faut apparemment retourner à des ruines Où on avait trouvé Je crois que c'est là Où on avait trouvé une sorcière en fait Et on lui avait parlé Mais c'était il y a des C'est des jours de gameplay Ah elle est toujours là Elle est toujours là Et je ne l'ai même pas marqué Quel idiot On va faire ça Ça fait super longtemps qu'on ne t'a pas parlé Ça fait méga longtemps Genre c'est Ah putain j'avais même des trucs Mais j'ai pas acheté Voilà Je peux voir c'est L'appétit pour apprendre est impressionnant Ah ah Tu me fais fier Pour avoir un petit oeil Donc facilement brûle Tu devrais avoir un professeur fabuleux Ouah trop drôle Tu veux continuer la leçon ? Très bien J'ai beaucoup de temps Ok alors ça Démontrer Le sorcellerie d'azur Qu'est-ce que cette sorcellerie mon apprentissage ? Ah Alors vous avez vu le maître comme toi Oui Le maître comme toi C'était un sorcellerie de Glimstone Et mon premier enseignant Un juge de l'homme Mais il devait avoir vu quelque chose dans vous Vous nous rendent tous heureux Nous pouvons parler plus tard Mon apprentissage Racontez moi votre histoire Je ne sais pas Je me disait Je suis désormée Générique de l'Académie de Réa Lucaria C'était pour essayer de réer Réalucarie Le sorcellerie du priméval Le sorcellerie Le sorcellerie Le sorcellerie Le sorcellerie Le sorcellerie C'est pour tout Je veux Les sorcellerie Le sorcellerie Que ouvre notre tête Et Ils sont Les taboos Ne Je suis J'ai 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 Ils ne sont pas obligés d'entraîner le même chemin. Mais écoute-moi mon apprentissage. J'ai besoin de votre aide pour restaurer la couronne primavale de Glynstone Sorcery. Peut-être que c'est une route que nous pouvions prendre ensemble. De quoi tu parles ? Une faveur. Brissot de Célia. La piste de Lusa... C'est quoi tout ça ? Après sa expulsion de l'Académie, j'ai entendu que M. Lusat revient à sa maison. Un endroit qui s'appelle Célia, dans les Célia-Caelid-Wilds. Pensant de ça... J'ai obtenu la clé de Glynstone que je t'ai donné de un Célia-Caelid. J'ai pas de délain 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 de délain. Ok, ok. Après sa expulsion de l'Académie, j'ai entendu que M. Lusat revient à sa maison. Un endroit qui s'appelle Célia, dans les Célia-Caelid-Wilds. Pensant de ça... J'ai obtenu la clé de Glynstone que je t'ai donné de l'Académie de Célia-Caelid. Il n'aurait pas trop de délain de penser qu'il ait toujours été délain de délain de délain. Un PC tout le temps. Genre, en gros, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est un objet clé, j'imagine. Alors... Un brisseau de Célia permet de délibérer Maître Lusat de son emprisonnement. Permet de délain de saut. Célia est cité de la sorcellerie, se trouve en Caelid. Cette clé aurait été retrouvée en possession d'un sorcier originaire de cette ville. Ça marche. Ah mais ça ne dure pas longtemps, je suis con. Ça ne dure pas assez longtemps. Je voulais arriver à l'endroit où on tombe en fait. Oh là là, c'est le cristaux qui me bloquent. Donc ce n'est pas celui-là. C'est celui-là d'après. Mon dieu, les HP que le truc m'enlève. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Cette magie elle est abusée. Je vois énormément de sorciers l'utiliser. Je crois qu'elle est vachement vachement bien. Je sais pas si on là. Alors. Briceau. Cool. Ah ouais. T'as encore envie ? Ah oui. C'était comme l'autre en fait, celui-là qui nous avait donné Azure. Étoile de la perdition. Ah mais c'est ça en fait, je crois. C'est légendaire en fait. C'est pour ça que c'est abusé ce truc. D'accord. C'est légendaire. D'accord. 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 Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bah du coup on a fini. On peut aller reparler à madame. Non. Pas du tout. On peut aller reparler à madame. Je sais pas exactement sa quête si ça va faire autre chose mais on va voir. Non. Alors fais voir. T'as des trop... Non. Au propos de la roquette. Marika. Passer la plaine de la mausoleum. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu ça. On avait vu son... Son... Son corps. Son vrai corps. Faut que je regarde exactement où c'est par contre. Qu'est-ce qu'on aurait pensé ? Que place pour trouver Master Lusat. Tu as ma gratitude. C'est tout ton travail. Je suis vraiment heureuse de t'avoir un apprentissage. Et un spirituel. C'est un médecin de mes remercie. Prends-le. Plein de lumière, Stellar. Alors. Euh... Oui. Alors, les ruines de Marika. Au sud, tu m'as dit. Marchand. Ruines du trépas des soirs. C'est pas ça. Quatrième église de Marika. C'est pas ça. Je crois que c'est là. Je crois que c'était avec des plantes et tout ça. Et quand on l'avait vu. Quand on avait vu son vrai corps. Ça le disait. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aussi me... me faire du mal. Ouais, je sais, je sais. Je me rappelle exactement de ces mots. C'est exactement ça, ce qu'elle a dit. Cherchez pas. Alors du coup, hop. Ah, c'est stylé, hein. Sur... Sur un cheval, par contre, ça. C'est très combattant. Voilà. On y est. Attends, je vais attendre. Personne qui vient ou pas ? Si y'a du monde qui vient. On va faire ça. Ça nous fera garde du corps pendant qu'on discute. Mon apprentissage. Merci pour venir. Ces chacols prennent un tas sur nous tous. Il y a quelque chose dont je dois vous demander. Mon glimstone primaire. Un star a fallu et mon fortune a fallu. Quelqu'un peut venir pour ma vie. Et donc... Je l'entraide avec vous. Moi-même. Accepter la pierre d'éclat primordiale. Je l'entraide avec vous. Ouh. Pierre déclat primordiale de Selene. Elle sert à quoi ? Elle sert à quoi ? Est-ce que... Est-ce que retourner lui parler pendant que c'est un esprit, ça fait quelque chose ? Enfin, c'est une apparition. Après, je vais regarder à quoi ça sert. Elle est plus là du coup. Ouais, ok. Ça a du sens. Ça a du sens. Donc du coup, nous on a récupéré... C'est un objet-clé. Alors, pierre d'éclat provenant de l'intérieur du corps de Selene. Manifestement dotée d'une vie propre vu le vaisseau sanguin qui palpite en son sein. Les pierres d'éclat primordiales sont des hommes des sorciers en somme. Si elle est transplantée dans un nouveau corps adéquat, Selene vivra à nouveau. Trouvez-vous cela de mauvais goût du cible ? Ah ! Faudrait trouver un corps inanimé. Je ne sais pas. Intéressant. Ah, je crois aussi que j'avais trouvé un livre de construction, de fabrication. Mais j'ai complètement oublié de regarder ce que c'était. A chaque fois, j'oublie où c'est aussi. D'artisan. Je crois que c'était quelque chose, 8. Mais ça fait un moment, je ne sais plus. Grèce empoisonnée, empoisement de cordeaux. Ouais, peut-être. Pas grave. D'accord. Je vais faire une petite page. Je vais regarder à quoi ça sert exactement. Et après, on regarde. Donc nous sommes au tour de pierre d'éclat de Rani, ici. Enfin, les trois endroits. Enfin, les trois endroits. On a un passage ici. Si vous vous rappelez, il y avait... Je ne sais plus exactement son nom. Mais le sorcier de Rani, en fait. Il faisait des... Des poupées. Et il y en a une qu'on peut utiliser pour mettre l'essence, en fait, de Selene qu'on vient de récupérer. Parce que j'avais pensé à ça, mais je n'étais pas sûr. Parce qu'il y a un mur... Un faux mur. Avec plusieurs poupées. J'avais pensé à aller là, déjà, de base. Mais j'avais... Honnêtement, j'avais peur, en fait, que ça soit trop tard. Vu qu'on a avancé... Enfin, on a fini le jeu, quoi. Mais apparemment, non. Cette quête est encore faisable. Et en théorie, on devrait même pouvoir la terminer en entière. Elle n'est pas vraiment liée à des événements... Des gros événements de l'histoire. On peut quand même avancer. Donc, les ruines... Je crois que c'est juste là. Ouais, c'est juste là. C'est juste là. Donc là, il y a plein de poupées. Et ça, c'était le mur... Le faux mur. Et il y a L. Moi, quand j'ai vu L, je pensais que c'était L, en fait. Et que... Donc le... Comment il s'appelle ? Lui, là. Là, il y a un double, là. Voilà. C'est Luvis. Je pensais que C'est Luvis, en fait, l'avait déjà transformé en pantin et qu'elle était morte. C'est pour ça que je ne suis jamais retourné la voir, en fait. Mais en fait, non. Ça, c'est un autre. Voilà. Il a fait un pantin. Et on peut lui transplanter la pierre d'éclat primordial. J'imagine qu'à la base, c'est ce qu'il voulait faire. C'est Luvis. Donc ouais. Oh, il n'y a même pas d'animation comme quoi on lui a mis. C'est une vraie. Ah. C'est-ce que c'est un... C'est-ce que c'est-ce que ça fait ? Mon amie d'apprentissage. Je vous remercie. Finalement, je peux retourner à l'Académie pour expéler la famille de l'Akarien et... Un truc qu'on va faire, c'est ça. Voir si son dialogue change ou pas. Mon amie d'apprentissage. Merci d'avoir procuré cette nouvelle forme. Je t'attends à un standard plus haut. Cool. Ouais, t'as rien de nouveau. Ok, c'est sympa. Vous voulez résumer ? J'ai pas été assez strict, je me demande. Ok. Euh... T'as rien de nouveau. Alors maintenant, il faudrait aller... Euh... Witchbane Rune... Euh... Je crois que du coup, il faut retourner... Merde, elle était où déjà ? Elle était là. Je crois qu'il faut retourner là et on devrait avoir un chasseur de... De sorcières. Alors je sais pas si on lui a parlé ou pas. On va voir ça. Je ferai des coupures et je vous montrerai les endroits si jamais. C'est très bien. On va voir si y'a quelqu'un. Yes ! Il est là. C'est lui. Ah, bien reçu. Je n'ai pas vu le champion du festival ici. De tous les places. Tu n'as pas... Non, Céline. Tu n'as pas vu ? Eh bien. Qu'est-ce que c'est le cas ? Elle est morte maintenant. Laissez-le juste derrière toi. Elle était connue comme la Graven Witch. Obsessée par la courantie primordiale, les nombreuses sorcières ont tombé à ses mains. Le plus dangereux de l'histoire de l'académie de Réa Lacaria. On est occupé là. Ça va marcher ou pas ? Non, parce qu'il y'a le mur. D'accord, ok. Pas du tout, ça marche pas. Peut-être qu'il y'a le NPC. C'est drôle. La femme, elle était comme un husk. Elle s'est faite. Elle s'est faite. Je suspecte que Selen vivait partout. Je suis sûr qu'elle s'est réveillé. Dans un autre corps. Une sickening pensée. Mais l'autre, elle ne m'arrête pas à me gnair. Je suspecte que Selen vivait partout. Je suis sûr qu'elle est morte. Ok. Alors maintenant, il faut aller... Oh la 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 la. Raya Lucaria, la grande librairie. Enfin, la grande bibliothèque. Ok. Donc là, on va avoir un combat. Il va falloir choisir un... Choisir un camp. De ce que j'ai compris. On est censé faire tellement de choses. Dans le jeu. Ce sont où les signes? Ah ok. Faut aller à la sortie. Ça marche. Ah voilà. Donc là, on a... Vous faire invoquer pour aider Selen la sorcière. Et là, vous faire invoquer pour affronter Selen la sorcière. Donc je vais regarder ce que ça donne. Et je vais vous dire si ça vaut le coup. Alors, pour... Si on assiste Selen, donc on l'aide. On va devoir combattre donc Jiren évidemment. Donc on va récupérer son équipement en entier. Ouais. C'est quoi le poids du body? 10. Ouais, c'est un équipement moyen. Enfin, honnêtement, c'est très moche. C'est très très moche. Après... Elle va nous donner une dague, elle. Qui est spéciale. Bon, après c'est une dague quoi. Ouais. Une dague sympathique avec de la magie dessus. Ouais, avec de la magie. Et après, elle nous donne une magie aussi à apprendre. Une sorcellerie. Donc ça, ça peut être sympa. Ouais, donc ça, je pense que nous, on va plutôt l'aider. Parce qu'on aura du coup la magie en fait. Euh... Donc ouais, on aura la magie, la dague et l'équipement du mec. Si on le tue. Euh... Donc il y a ça. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh... On va aussi pouvoir récupérer sa couronne. Son casque là qu'elle a. Apparemment, il est pas mal. Euh... Renala va être de retour. Ok. Ah, et après on va pouvoir avoir deux autres sets de magiciens. Oula, d'accord. Il faut complètement... Il faut complètement l'aider. Et après, si on la tue. On va récupérer la couronne. Euh... Selen Bell's Bearing. Je sais pas ce que c'est. Une cloche. Ah, c'est pour invoquer les esprits, je crois. Ouais, d'accord. Ok, on s'en fout. Et après, une pierre pour monter les armes au niveau 25. Donc ouais, on va... On va l'aider. On va l'aider. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Toi, c'est pas fini. Pour aider Selen, oui. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de récompenses pour les magiciens. C'est une quête extrêmement bonne pour les magiciens au final. Ah mais t'es un magicien toi aussi ? Euh, on est pas censé avoir un double. Non, ça va pas marcher. Ah, ça va pas marcher en fait. Parce qu'il y a L. C'est marrant qu'il y ait encore la... La... Le... Comment ça s'appelle ? L'icône en fait. Je pense que l'icône est par défaut parce que c'est une zone de boss. Comment je t'ai pas touché ? Saloperie. Non, 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 non. Tu la touches pas. Ma copine. Comment ? Voilà. Merci. Waouh. Regarde-moi ça quoi. Putain, c'est joli. Ça fait un... Un ciel et tout quoi. C'est magique. Putain, c'est bien d'être sorcier en fait. Putain, je vais être sorcier moi aussi. Quand je vais être grand. Enfin, quand je serai grand, je vais être sorcier. Je vais peut-être me... Ah ouais, non mais... Enfin, moi, à la base, je suis samouraï. Honnêtement, c'est horrible. Allez, on a récupéré ça. Maintenant, il y a Céline qui est là. Ouais, honnêtement, le problème, c'est que moi, si je veux faire du samouraï, mon intelligence, elle est très basse. Mon ésotérus, très bas. La foi, elle est très basse aussi. Enfin, la foi encore, je crois que c'est 12. Par contre, j'ai 18 de Dex. Donc, il faut vraiment que je l'utilise quelque chose, quoi. Après, bon, il y a le katana, comme j'avais montré. Le katana magique, là. Mais bon, enfin, il y a tout le monde qui l'utilise ça. Je préfère l'utiliser autre chose. Mais bon. Ah, mon apprentissage. J'ai encore salvé ma peau. Vous voyez ça ? La queen de Caria n'est plus. Avec les corps de maîtres Azur et Yusat, quand ils sont revenus, la Académie peut refuser la primeval courant. Alors que nous, les enfants l'escalier de la starry, nous allons toujours faire brillance avec le deliberately de la voix. C'est ma apprentissage. Vous auriez vous investit avec nous, ici dans la Académie ? Je sais que c'est pas possible. Vous avez votre propre appel, de devenir le prochain Eldon Lorde. Mais pensez-vous à moi, de votre professeur. Sur la nuit de votre crowning, vous allez toujours être mon professeur. Réalisez-vous, mais je... Non. La toute l'Académie va dire à l'allégance au nouveau Monarche, mon apprentissage. Vienne Eldon Lorde. Waouh. Elle est cool. Peut-être que je vais passer au-dessus, mais ici c'est un symbole de mon allégance, et l'Académie. Crise de pierre d'éclat, donc ça c'est la dague. Que vous vous rappelez de la fois que je vous ai dit, que le glimstone est l'amber du cosmos, et la sorcerie est l'étude des stars et la vie. Quand vous devenez Eldon Lorde, s'il vous plaît, illuminate-moi. Laissez barez les secrets de la vie qui causent l'Elden Ring. La prochaine fois, je serai votre étudiant. Cool. Oh, une dernière chose. C'est le fruit d'une tentative ratée de création d'une comète. Intéressant. Je ne pense pas l'avoir vu. Je ne m'en rappelle plus vraiment. Celui-là est extrêmement puissant. Non, ce n'est pas celui-là. Celui-là qu'on a vu tout à l'heure. Pas grave, le truc légendaire là. Ça, il faudrait tester. 16. 27 intelligences. Alors maintenant, il faut... Ok. Euh... Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Euh... On peut faire ça. Enfin non, quoi que non. On peut voir sa transformation parce que... On a fait la quête... Enfin, la sous-quête de trouver Lusat, si vous vous rappelez. Avec la barrière et tout ça là. Donc du coup... Comment ça se passe ? Du coup, c'est toi qui est là maintenant. Ah ! Je sais pas quoi en penser. Je vois pas pourquoi elle se transforme en ça en fait. Genre en gros, tous les sorciers qui restent à l'académie deviennent des monstres, j'ai l'impression. Deviennent ça. J'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est comme ça que ça se traduit. C'est que tous les sorciers qui restent vraiment à l'académie et qui deviennent puissants en fait, deviennent des monstres la plupart. Sauf d'autres, mais c'est très peu comme elle par exemple. Euh... Non, c'est le casque qu'on a récupéré. Donc c'est ça. L'un des masques récompensant les érudits de Raya Lucaria dont les études furent reconnues. Augmente l'intelligence et l'ésotérisme au détriment de l'endurance. Ce masque à l'aspect bienveillant fut décerné à une érudite qui excellate dans ses recherches, mais qui finira... Finira en pas... Qui finir, pardon ! Par lui savoir le statut d'apostate. Donc ça fait 3 intelligences et 3 ésotérisme. C'est pas mal hein ! Et c'est quoi l'endurance ? Ouais c'est vrai, c'est pas énorme. Ce qu'on perd c'est pas énorme j'ai envie de dire. Alors... Donc euh... Pas mal. Sympathique. Si ça vous botte, c'est... C'est pas mal. Maintenant, c'est pas fini ! Attendez ! Alors... Voilà, donc si on a pas fait la quête de Luzat, elle va rester à la place... Elle va rester en plein milieu en fait. A la place de... Renala ? Est-ce que tu sais ? Renala ? Oui c'est bien ça. Elle va rester à la place de Renala en fait tout le temps apparemment. Il faut absolument finir sa quête si on veut qu'elle se transforme. Donc ça aussi c'est un truc à faire. Alors après la transformation, on peut revisiter les corps de Azur et Luzat. Oh mon dieu ! Vous savez où c'est ? C'est super loin ! Alors déjà on peut faire ça. C'était à Célia c'est ça ? Entre deux Célia, j'ai déjà oublié moi. J'ai déjà oublié... Ah ouais non, en fait je devrais faire une vidéo pour la quête quoi. C'est abusé quoi. Je pensais vraiment pas que ça allait durer aussi longtemps. Je ferais peut-être au final je couperais ça en tant que vidéo pour la quête. On verra. Donc maintenant il faut retourner au corps. Donc si vous savez pas, il y a Luzat du coup qui est ici. Voilà. Parce qu'en fait elle a récupéré les corps comme elle a expliqué. Donc du coup maintenant à la place, il y a tout l'équipement. Donc ouais. C'est pour ça que c'est important. En gros c'est ça le lore. C'est qu'elle est allée récupérer les corps pour l'académie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est immense couronne en pierre d'éclat bleu porté par Luzat, sorcier du courant originel. Cette couronne remplacait le cerveau et le crâne de Luzat à présent séparé de son corps. Il est inanimé. Le pouvoir qu'elle contient encore augmente la puissance des sorcieries du courant originel de Luzat qui drainant davantage de PC en contrepartie. D'accord. Donc vous mettez ça pour les magies de Luzat. Donc il n'y en a qu'une seule. La magie de Luzat c'est la magie légendaire qu'on a récupéré. Ça. Conçu par Luzat. Je ne sais pas après s'il y en a d'autres. Ça c'est Azure qui l'a fait. Je ne sais pas s'il a fait autre chose Luzat. Ça peut-être. Non. Caria. Après il faut savoir en fait. Il faut connaître les différentes magies. Mais voilà. Là on a l'équipement. L'équipement a l'air plutôt classe pour un mage en fait. Je trouve ça sympa. Ça fait quoi ? Ça augmente des stats ou pas ? Non. Depuis que le maître Tazur et Luzat furent chassés de la camille, nul ne s'est plus montré digne de leur titre prestigieux. Oups. Donc ouais. C'est pas mal hein. Pour un mage avec des cristaux et tout ça dessus. C'est sympathique hein je trouve. En plus la boule est super jolie. Super jolie. Les effets et tout ça dessus. Il y a aussi l'équipement du vieux là qu'on a récupéré. Armure d'excentrique. Jiren menait une vie de nomade mais après avoir été l'hôte de la famille royale de Carré, il devient commandant de l'armée du général Radan. Et pour la toute première fois, ce vagabond qui voguait au gré de ses pérégrinations fut lié par un pacte honorable. Amures aux couleurs particulièrement vives portées par le chevalier Jiren. C'est vrai qu'elles sont... On dirait un bouffon en fait. Vu que Abba c'était un vagabond. Il a l'équipement en fait la moitié d'un bouffon. Vous savez ceux qui sont à la cour du roi et tout ça. Et maintenant azur. Alors azur est bien chaud à récupérer. Bon moi je sais... Cabane de l'artisan je crois et on continue là comme ça. Azur, sorcier original. Il est là, bon il y avait un truc ça va. Je me rappelle plus qu'il y avait une grâce. Si vous voulez voir comment on y va à cet endroit, je dirais de regarder la deuxième vidéo. Après la fin. Donc normalement il est là, voilà. Très bien. Très bien. Donc je vous conseille de regarder la deuxième vidéo. Parce que en fait c'est là où je le découvre. Et on récupère la truc d'azur, la magie. Mais en gros, grosso modo pour vous expliquer... C'est qu'en fait il faut... Vous prenez par exemple là la colline face à l'arbre d'ombre. Et vous devez monter en fait ce chemin là. Donc là il va avoir une statue. Vous continuez comme ça. Et vous devez faire tout le tour comme ça. Tout le tour. Vous suivez le curseur là ce que je fais. Comme ça il y a plein de trucs à chaque fois. Et après hop vous vous retrouvez en haut. Et c'est ici. Avec la grande pique là. Voilà. C'est un peu la merde à trouver cet endroit honnêtement. Alors... Fais voir un peu. Donc on a la... Alors qu'est-ce que ça dit ? Robe. Enveille de pierre d'éclat turquoise. Réservée au grand maître d'académie Raya Lucaria. Depuis que le maître d'azur et Usafur... Ok ça marche. Et ça fait quoi ça ? Alors. Alors. Couronne d'azur sorcier couronne originale pour une grande pierre d'éclat turquoise. Ouais ça augmente la magie d'azur du coup. C'est stylé hein. Donc en fait chacun choisit son truc. C'est marrant. J'aime bien ça. J'aime bien. Si vous voulez faire du roleplay, vous faites deux mages. Avec chacun sa propre magie. Et vous mettez chacun votre... Cet équipement. Donc là c'est pour... Azure. Donc ça va marcher pour ça. La comète d'azur. Sorcier légendaire conçu par Azure. Sorcier originel. Ça peut tuer des boss. Ça les décime en fait. C'est un peu abusé. Donc ouais. Plutôt cool. Ça sera tout pour cette petite vidéo. Il me reste encore une quête à combat à faire là sur ma liste. Mais je la ferai plus tard je pense. J'essaierai d'en trouver d'autres aussi. Parce que là en fait la quête a duré quand même vachement longtemps au final. Donc ouais. On continuera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.